Europe 1, le club de l'été, et varoque. On va faire un petit jeu. Si je vous dis les cannelés de Bordeaux, ils viennent de ? Bordeaux. Les calissons d'Aix. D'Aix. Le gâteau de noix de Grenoble. Grenoble. Voilà, l'omelette norvégienne. Et bah pas de Norvège. Ah mince, mais non, vous auriez dû dire de Norvège. Ah oui, mais... Ah pardon, de Norvège. De Norvège. Et bah non, raté. Marion, elle vous raconte tout. Effectivement, ça vient pas de Norvège. Ça a été inventé à Paris lors de l'exposition universelle en 1867. En fait, la ville de Paris a reçu une délégation chinoise au Grand Hôtel. Et le sujet de discussion, c'était l'électricité. Alors le chef cuisinier de l'époque du Grand Hôtel, c'était un certain Balzac. Alors pas le Grand Balzac que l'on connaît. Mais c'était un cuisinier. Il a décidé de réaliser un dessert scientifique en lien avec l'électricité. Il s'est plongé un petit peu dans les théorèmes. Et il a trouvé en fait un physicien anglo-américain, Benjamin Thompson, qui était comte de Romford, qui avait inventé le bain-marie, la cafetière à filtre, et qui avait réalisé des travaux sur la conductibilité thermique. Et qu'il avait découvert en 1804 qu'en fait, le blanc d'œuf battu, ça ne laissait pas passer la chaleur. C'était un vrai isolant thermique. Alors Balzac s'est dit, tiens, je vais mettre de la glace et par-dessus du blanc d'œuf battu, avec un peu de sucre pour réaliser en fait une meringue, et je vais chauffer au four ce gâteau. Et du coup, logiquement, ça doit isoler la glace. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc il a créé comme ça l'omelette norvégienne. Alors omelette, parce qu'il y avait ces blancs d'œufs battus, et norvégienne, parce qu'il pensait en fait que ce scientifique était originaire de Norvège, ce qui n'était pas du tout le cas, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, ça a fait ce dessert, et un dessert surtout d'hôtel, puisqu'à l'époque, les fours étaient présents dans les hôtels, et c'est devenu après un dessert bourgeois. Et voilà, commence le dessert. C'était la naissance de la cuisine moléculaire quasiment. C'est ça, clairement. Ah, merci beaucoup pour cette histoire que je ne connaissais pas du tout. Michael, vous connaissiez cette histoire ? Pas du tout, je connaissais l'omelette norvégienne, mais pas l'histoire.